Bonjour, après ces longues semaines de confinement, les effets nocifs sur la santé de cette sédentarité forcée commencent à se manifester de façon diverse. Si pendant la période de confinement, j'ai été amené à traiter en tant que praticien les urgences osteopathiques accidentelles ou liées au somnage, au stress des professionnels en activité, aujourd'hui mes patients affluent pour traiter les conséquences physiques et psychologiques du confinement. Trois groupes de conséquences selon l'activité pendant le confinement sont à distinguer. Les sédentaires, habituellement peu actifs, les hyperactifs et enfin seuls et ceux qui ont opté pour le télétravail. Le premier groupe concerne les personnes peu actives, sédentaires, fragiles ou âgées que le confinement a privé d'exercices, de contacts sociaux et de soins. Certains ont pris du poids, perdent des muscles, leur douleur d'arthrose réapparaît par manque d'exercices. Pour les personnes isolées, c'est le moral qui en a pris un coup. Sur le plan psychologique, il est dans ces cas plus que nécessaire de revoir les amis et la famille, reprendre ses activités en groupe mais aussi sur le plan physique, de faire un bilan osteopathique et postural et de remettre en place un programme journalier d'exercices pour maintenir la mobilité, l'équilibre et le tenu général en recadrant si nécessaire l'alimentation pour éliminer les kilos superflus et revenir à son point de forme. Le second groupe concerne celles et ceux qui ont profité du confinement pour faire ce qu'ils n'avaient pas le temps de faire avant, bricolage, jardinage, réaménagement intérieur. Le troisième groupe concerne celles et ceux qui, pendant le confinement, sont passés comme 40% des actifs au télétravail, qui a des avantages mais aussi beaucoup d'effets négatifs si on ne respecte pas les règles simples dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais qu'il est bon de rappeler aujourd'hui. 40% des Français se sont convertis au télétravail pendant leur confinement et beaucoup continuent aujourd'hui avec un matériel mal adapté qui est en grande partie responsable du mal de dos, de lombalgie, de cervicale, de douleur d'épaule, de bras, d'avant-bras, de névralgie brachiale, de sciatique, de maux de tête, céphalée, donc c'est-à-dire des deux côtés ou migraine, de douleurs musculaires permanentes et autres problèmes de type tendinite ou autre inflammation chronique. Aujourd'hui, sans entrer dans le détail, je vais vous donner quelques conseils élémentaires afin que vous puissiez immédiatement améliorer la situation, surtout si vous souffrez de ces fameux troubles TMS, troubles musculosquelétiques, qui commencent sérieusement à vous emprisonner la vie. Tout d'abord, rééquilibrez votre posture devant l'ordinateur. Votre position doit être une position de confort, c'est-à-dire que vos muscles antérieurs et postérieurs doivent travailler alternativement de façon naturelle. Pour cela, il suffit d'être assis comme si vous étiez à cheval, en équilibre instable, ce qui a comme intérêt de maintenir vos courbures vertébrales, notamment la courbure lombaire, mais aussi la courbure cervicale, position physiologique qui répartit harmonieusement les pressions et tensions sur l'ensemble de vos articulations et ménage vos charnières, disques, ligaments vertébraux, ménageant également vos muscles posturaux en alternant leur temps de travail. Un coup, on fait travailler les muscles avant, un coup, on fait travailler les muscles postérieurs, un coup, on fait travailler les muscles du côté gauche, ensuite du côté droit. Ainsi, vos muscles ne s'épuiseront pas et vous pourrez travailler sans douleur ni risque de lésion. C'est tout, surtout, si vous observez des pauses stretching, c'est-à-dire d'étirements, toutes les demi-heures. Deux à trois minutes suffisent. En plus, à chaque pause toilette, profitez-en pour faire mes fameux trois mouvements de stretching vertébral et de rotation de la colonne cervicale et du mouvement des épaules. Si une gêne ou une douleur s'installe, n'hésitez pas à consulter votre ostéopathe car un examen vous permettra de remettre en ordre votre délicate, mécanique, vertébrale et posturale. Par ailleurs, il faut équilibrer vos apports nutritionnels pour soigner vos structures de l'intérieur. Hydratez-vous suffisamment pour éviter que vos cartilages ne se tassent. Il faut environ 1,5 litres d'eau en plus de celles contenues dans les fruits et légumes, c'est-à-dire 2,5 en tout. Bannissez les sodas et jus de fruits sucrés générateurs d'inflammations et responsables d'une cohorte de maladies dégénératives, arthrose, maladies cardiovasculaires, diabète, obésité. Veillez aux apports en protéines. Optez pour le régime méditerranéen qui est un des plus équilibrés. Si vous souffrez d'inflammations chroniques, si vous soupçonnez une intolerance alimentaire, il faut supprimer complètement les produits laitiers et les aliments contenant du gluten, au moins pour une période, pour voir si ça vient de là. Régénérez votre flore intestinale par une queue de probiotiques, surtout si vous avez eu des traitements antibiotiques. Dans tous les cas, même si vous n'avez pas de douleur, il est toujours bénéfique d'agir préventivement. Une révision ostéopathique et posturale périodique est une saine habitude qui progressivement se généralise. N'attendez pas l'apparition de becs de perroquets, de tassement disco et de paralysie ou de douleurs insupportables pour agir pour votre santé. Si vous ne le faites pas encore, je vous conseille vivement de commencer sans attendre. Vous voyez, le confinement, c'est derrière nous, mais ce qu'il faut, c'est en éliminer les séquelles afin de reprendre une vie tout à fait normale. Si vous voulez être informé de toutes mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur « Notifications » pour recevoir une notification, sinon vous n'êtes pas informé automatiquement. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, suivez une formation individuelle à la santé naturelle. Vous avez en dessous les liens pour accéder au programme de mes formations sur la lombagie et la sciatique chronique, sur les douleurs chroniques du genou, et sur leur soin naturel, bien sûr, sur le traitement naturel des douleurs et sur l'initiation à l'aromathérapie. D'autres formations sont en cours de préparation. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501